Au Luxembourg, passé la stupéfaction, tout le monde s'active pour bâcher les toits des maisons et déblayer les innombrables débris. 200 maisons ont été touchées par la tornade, parmi elles certaines ne sont plus du tout habitables. Le point avec Inès Lagdiri et Sébastien Roque. Déblayer, nettoyer, réparer, 48 heures après le passage de la tornade, c'est le long chantier de la reconstruction qui commence à Pétange. Rentré précipitamment de vacances, cet habitant ne peut que constater les dégâts. Tout est parti par là-bas et puis tous les toits sont dans les jardins derrière, tous les arbres, tout ça, on ne peut pas accéder. Ici, il faut attendre l'armée plus les volontaires de pompiers, c'est génial, génial, on a tout perdu. Face à l'ampleur de la catastrophe, la solidarité s'organise entre voisins. On a été tous ensemble, on a tous nettoyé ensemble, soit que c'est le terrain d'un ou de l'autre, c'est égal. Sur les toits, les entreprises de couverture s'affairent pour protéger les habitations. On a beaucoup de demandes ici dans la rue pour essayer de remettre à l'abri toute la maison le plus vite possible. C'est comme pour ne pas avoir des dégâts encore plus graves s'il vient à pleuvoir. Il faut compter au minimum deux à trois semaines par toiture, donc c'est vrai qu'il y a du boulot ici jusqu'à un petit temps quand même. Du côté des services de l'Etat, perchés sur leur nacelle, les pompiers tentent de débarrasser les charpentes des débris les plus dangereux. Dans cette rue, l'une des plus touchées de la commune, certaines maisons sont inhabitables. Nous disposons de l'information qu'il y a trois maisons qui sont inhabitables et qui risquent effectivement de s'effondrer, qui sont inhabitables probablement de façon définitive. Actuellement, nos équipes travaillent pour prendre les mesures de sécurisation des toitures essentiellement, pour éviter des objets tombants sur la voie publique ou sur des passants. Et on essaye également de couvrir les toitures autant que possible de manière provisoire, afin d'empêcher la pluie de rentrer dans les maisons. Et le temps presse, des averses sont attendues dès demain. Mais il faudra plusieurs mois pour réparer les dégâts dus à la tornade.